A chaque fois que je décide de sortir de chez moi, de plus en plus, j'essaye de me poser la question où je vais aller. Est-ce que je peux aller boire un verre avec mes potes, simplement sans me dire, mince, il y a une marche, je ne pourrais pas aller aux toilettes pendant la soirée ? Ça serait bien qu'il existe un guide ou un espèce de site où on référencerait les lieux qui sont accessibles. Je m'étais dit que ça serait sympa, et puis j'ai cherché, puis j'ai vu qu'en fait une association existait déjà. Salut, je m'appelle David. Je m'appelle Marie. Je fais de la peinture, du dessin, de la photo. Et maintenant je suis comédienne, comédienne voix. Je suis bénévole à Jacques Cède. C'est une vision du handicap qui change un petit peu. On préfère regarder les bonnes choses. Pour que l'accessibilité devienne quelque chose de naturel. A ces personnes réticentes à sortir, de dire, tiens, ouais, là je peux y aller. Vu que je suis dans un arrondissement ou un quartier ou une ville que je ne connais pas, est-ce que ce soir j'ai envie d'aller au resto, est-ce que ce resto il est accessible ? Tu tapes sur ton téléphone, ce que tu cherches, l'endroit où tu es. Tu tapes sur Jacques Cède. Tu as quelques lieux qui apparaissent, accessibles dans l'environnement où tu es en fait. C'est rendre le monde ouvert pour tout le monde. Le principe du mouvement Jacques Cède, c'est qu'en fait, tout un chacun peut remplir cette appli. Moi j'aime bien me baser dans mon quartier et repérer les boutiques. Par exemple, le lendemain, quelqu'un veut aller dans le restaurant dans le 11ème, et du coup, ils se servent de l'appli et ils trouvent le lieu que j'ai inscrit la veille. Jacques Cède, c'est un outil avec un site web et une application. L'appli va être traduite en espagnol et en allemand. Donc c'est pour ça qu'on parle en Europe. Que le mouvement se prenne de l'ampleur. Moi, ça sera plutôt le côté ouest, et David sera plutôt le côté est. Donc dans quatre villes européennes, David en fera aussi quatre. Je vais aller rencontrer des gens sur place. Donc on peut essayer de mobiliser des esprits. Ça, il n'y a que le contact qui le fait. Puis si ça peut aider d'autres gens à voyager sans se prendre la tête, à savoir que ce sera accessible. qu'elle se propage pour servir à tout le monde et pour que cet outil soit vraiment un outil formidable. Du coup, j'ai voulu un peu m'investir dans cet asso et c'est une déconcrétisation de mon implication dans l'association. Pour faire ce voyage, évidemment, on a besoin de sous. Il faudra qu'on trouve des hébergements, qu'on se déplace. Donc tout ça, c'est des énergies, c'est des moyens. Donc c'est vrai qu'on a besoin de sous. Voilà, nous sommes deux voyageurs avec un objectif commun. On veut que le plus de monde possible se mette à rendre le monde plus accessible, ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501